Bonjour Herman. Bonjour Hamid. Meilleur vœu. Meilleur vœu également. Ravis de vous retrouver. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de se côtoyer, de se fréquenter tout au long de l'année 2021 et notamment tout au début de l'année 2021 où il y a une tradition, en tout cas chez la banque de Groove Peterkam, c'est que vous, en tant que représentant, en tant qu'analyste de la salle de marché, vous nous faites part un peu de vos actions préférées. Et alors, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on pense qu'on voit visiblement que vous avez eu plutôt la main heureuse. Oui, notre sélection de valeurs longues a superformé l'indice, que ce soit l'Eurostock 600, l'Eurostock 50. Alors, c'était dans le cas d'une année 2021, certes, où il y avait le Covid, mais il y a une reprise très, très forte grâce notamment aux vaccins. Alors, pour 2022, malheureusement, on est toujours avec le variant Omicron et il y a encore pas mal de brouillard. Vous pensez que vous allez pouvoir refaire un bis-répiteta ? Oh, mais c'est sûr, ça. Évidemment, la situation est complexe parce que, vous l'avez dit vous-même, on est toujours en pleine pandémie. Et secundo, la bourse a bien marché l'année passée. Et donc, du coup, ce n'est pas qu'on n'a pas un choix pléthorique de valeurs délaissées. Mais nous avons quand même choisi plusieurs thèmes. Le thème, effectivement, des valeurs qu'on pourrait qualifier d'un justement traité, des valeurs un peu acycliques, des valeurs dominantes et quelque chose industrielle. Et enfin, la Belgique étant la Belgique, on a gardé aussi une immobilière. Alors, on va parler d'abord de ce que je pourrais appeler une action téflon, une action immunisée, si je puis dire, au Covid, ce qui est ACML. Que fait dans la vie, j'allais dire, cette action ? Alors, ACML, c'est une valeur qui ne fabrique pas de semi-conducteurs, mais qui fabrique l'équipement pour fabriquer des semi-conducteurs. Ah oui, c'est important. Non, c'est relativement spécifique. C'est une valeur donc assez seule dans son marché. Ça, c'est la première raison pour laquelle on aime bien. La deuxième raison pour laquelle on aime bien, c'est qu'il y a un rééquipement des fabricants de semi-conducteurs. Régulièrement, il y a de nouvelles technologies. Et ce qui pousse ces fabricants de semi-conducteurs à se rééquiper, donc à acheter chez ACML. Et la troisième raison pour laquelle on aime bien, c'est qu'elle n'est pas si chère que ça. Elle reste encore relativement bon marché. Bon, à toute mesure. C'est quoi bon marché ? 40 fois les bénéfices. Pour une valeur avec énormément de croissance, avec un marché quasi monopolistique, c'est vraiment pas cher. C'est moins cher qu'Hermès, je pense. Voilà, vous l'avez dit. Alors ça, c'est une action qui peut ou qui résiste effectivement au Covid. Alors, il y en a d'autres qui ont été injustement maltraités par la bourse, qu'on pourrait appeler des actions Calimero, si je puis dire. Et la première, c'est Fagron. Que fait Fagron ? Alors, Fagron fait ce qu'on appelle du personalized compounding. Ça veut dire qu'ils font des dosages personnalisés pour des médicaments. C'est quelque chose de très important dans le cadre d'une population vieillissante, comme la nôtre, et surtout dans le cadre de gens qui sont de plus en plus conscients des effets secondaires. Et donc, ils veulent vraiment des dosages très précis. C'est une valeur qui, effectivement, a souffert l'année passée pour cause de corona. Tout ce qui était traitement non essentiel ou non corona était postposé au ralenti. Et donc, la société a dû revoir ses estimations bénéficiaires à la baisse, ce qui s'est traduit par une chute en bourse. Mais une chute en bourse que nous croyons exagérer, 30 %, beaucoup plus que les révisions d'estimation à la baisse. Alors, deuxième valeur injustement maltraitée par la bourse, en tout cas selon vous, c'est qu'il y ait police. Là, on pourrait s'étonner aussi en se disant, c'est vrai qu'il y a eu le Conseil d'État qui a remis les choses en ordre, si je puis dire. Mais malgré tout, on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas l'avenir, le cinéma, que les gens veulent rester chez eux. Oui, bien sûr, c'est une valeur qui a aussi souffert par la force des choses. Les gens restaient à la maison au lieu d'aller au cinéma. Mais c'est d'abord de nouveau pénalisé, de façon peut-être que nous croyons un peu exagérée. Deuxièmement, vous l'avez dit vous-même, les choses ont été remises en place en Belgique. Nous partons aussi d'une thématique d'un retour à la normale. Kinépolis est aussi un consolidateur en Europe, dans un marché très fragmenté. Kinépolis essaie vraiment de consolider le marché. Vous voulez dire qu'ils rachètent d'autres cinémas, d'autres chaînes. Voilà, des concurrents un peu moins grands. Et alors, nous avons aussi une arrivée de nouveaux films qui interpellent. Des blockbusters. Ce qu'on appelle des blockbusters. Nous avons Avatar 2, Spider-Man, tous des noms qui font tilt chez les gens et qui devraient sans doute faire de très bons chiffres d'entrée. Alors, il y a une troisième action qui a été aussi injustement maltraitée par la bourse. C'est une société active dans la livraison. Alors, tout le monde en Belgique connaît Deliveroo, mais moins celle-ci, Just Takeaway. Comment ça se fait qu'on ne la connaît pas ? Elle est plutôt active aux Pays-Bas et en Allemagne, moins en Belgique. Mais c'est une société qu'on aime bien. Elle a aussi été pénalisée l'année passée suite au rachat d'une société de livraison aux sociétés. C'était mal perçu par le marché. Mais c'est une société qu'on aime bien. Elle est très grosse. Et surtout, c'est une société qui part de marché énorme. Nous pensons qu'elle va tirer son épingle du jeu quand beaucoup de start-up vont disparaître. Je m'explique. Vous savez que la législation est de plus en plus stricte concernant la main-d'œuvre. Donc, c'est pseudo-indépendant. S'il y a un changement de statut à leur profit, ce sera évidemment au dépend de la société. Et nous pensons qu'une société comme Just Takeaway peut tirer son épingle du jeu. Alors, il y a une troisième catégorie d'entreprises, selon vous, qui pourraient aussi bien performer en 2022. Ce sont des actions plutôt actives dans le secteur industriel parce qu'elles vont pouvoir bénéficier d'un changement de cycle. Et là, vous pensez notamment à Becquart. Voilà, Becquart et Accessoire Monde de Koenig. C'est une société qu'on aime bien. C'est vraiment des fleurons de la bourse de Bruxelles. Becquart, c'est une société qui arrive maintenant à passer des augmentations de prix de matières premières à ses clients. C'est une société qui a une capacité maintenant de pricing beaucoup plus élevée qu'avant. C'est aussi une société qui profite, comme vous l'avez dit vous-même, du cycle. C'est une société qui s'est très fort assainie au niveau bilanitaire. Et de Koenig, on sait qu'ils sont actifs en Turquie. La Turquie ne va pas très bien pour le moment, mais ça ne vous gêne pas ? Non, d'abord, ce n'est pas une part énorme de leur chiffre d'affaires. Et surtout, de Koenig, on joue sous la thématique de la rénovation. De plus en plus, la rénovation devient, si pas obligatoire, très contraignante ou très fortement encouragée par les pouvoirs publics, soit par des subsides, soit par des méthodes plus coercitives. Et forcément, dans le profilier en PVC, c'est vraiment en plein dans la thématique de la rénovation. Alors, dernière action active dans l'immobilier, mais plus précisément dans la logistique, VGP. Oui, on ne pouvait pas rester dans la sélection sans une valeur immobilière. On aime beaucoup VGP. VGP est un peu une bête bizarre, un mi-chemin entre une cire et un développeur. C'est une société qui développe ses propres actifs pour les garder en partie. Je m'explique, elle ne les vend pas directement sur le marché. Elle ne les garde pas en portefeuille comme une cire traditionnelle, mais elle les vend à une Chivi, une joint venture, une société commune avec un assureur, Allianz. Et donc, elle reste un peu dans le portefeuille. Et les actifs restent dans le portefeuille, mais en même temps, elle a quasiment un client captif qui lui achète tous ses actifs. Ils en sont alors quatrième jeune venture avec Allianz. Parfait. Merci Herman pour cet éclairage en ce début d'année. Merci Amit. Merci Amit.